bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les gars vidéo peaufinage sur la belle et suite qui se trouve derrière moi on en profite on est au groupe amas stadium stade olympique lyonnais délicace à tous les joueurs de foot voilà et mais que le meilleur gagne parce que moi je suis pas calé foot voilà donc ce soit lyon marseille paris que le meilleur gagne mais voilà au moins lyon je représente quand même ma ville un minimum et aujourd'hui voilà on va faire une vidéo sur la suite ça faisait un petit moment et en fait du coup on va peaufiner la voiture c'est à dire vous allez voir je vais rajouter l'option on peut fermer le coffre avec la clé parce que je peux que l'ouvrir n'est pas le fermer claquer donc je l'avais fait sur la audi a8 et là je vais le refaire sur la suite je vais vous montrer aussi deux trois trucs où j'ai eu un souci de coffre qui avait du mal à s'ouvrir ou même du mal à se claquer il y en a qui font des dérapages qu'est ce que c'est le retard pour le match mais voilà je vais vous montrer que on peut réparer le coffre pour 0 euros je pensais que c'était le moteur du coffre et pas du tout donc je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette belle vidéo alors je vous montre ma bêtise que j'ai fait aujourd'hui je me suis déchaîné sur la à cause de la personne enfin pour moi j'étais dans une ruelle et en fait la personne est venue pour passer et j'ai serré ma droite en serrant ma droite je suis monté sur le trottoir aïe la jante voilà mais bon c'est le destin c'est comme ça ce qui devait se passer se passe donc les deux roues un petit croc là et le croix à l'arrière donc c'est quand même essayer de mettre un tout petit coup de ponceuse histoire de ça se voyait un peu moins mais enfin voilà ça fait chier ils allaient pas rester neufs j'avais pas le choix mais en tout cas on va se retrouver après au garage pour faire ce petit tutoriel tranquillement sur la suite et je vais vous montrer comment faire cette fermeture avec la clé sur le coffre donc on est parti les gars allez c'est parti bon on se retrouve au bowling en attendant le peau finage de la suite bon pour le peau finage de la suite il va falloir péter des cris pour vous montrer j'ai pété le bon c'est bien le bazar dans le garage donc là comme vous l'avez vu les gars on va aller installer le petit relais pour pouvoir ouvrir le coffre parce que du coup comme j'expliquais en fait avec la clé on peut simplement l'ouvrir on a le bouton aussi sur la porte qui nous permet de l'ouvrir voilà par contre pour le refermer ça marche pas on est obligé d'appuyer sur ce bouton qui est d'origine et moi je vais faire un système pour quand j'appuie là ici ça le referme aussi et sur le bouton de la porte qui est juste ici celui ci nous permet de l'ouvrir mais pas de l'eau refermer donc grâce à mon système on va pouvoir fermer ouvrir donc voilà petit peau finage on achète un établi ya pas longtemps voilà ce qu'on m'avait offert ce magnifique étau de la marque stanley est vraiment costaud on bouge pas l'établi franchement il est vraiment pas mal il m'a été fourni avec ça un petit étau mais voyez la différence donc je vais sûrement l'enlever ou le garder je sais pas mais en attendant voilà j'ai fixé celui ci je pense que je vais repeindre les pieds en noir je vais mettre un vinyle en bois clair et je pense que je vais repeindre au pinceau en gris les planches il est vraiment vraiment lourd il est costaud et j'ai une planche également ici pour pouvoir venir fermer pour cacher mais je pense que je vais la jeter moi je vais laisser ouvert comme ça c'est plus accessible mais voilà franchement magnifique étau il est vraiment vraiment costaud les gars il est énormément lourd donc je suis bien content de l'achat donc aujourd'hui peau finage sur la suite vous savez quand je l'achetais j'avais un problème d'ouverture et de fermeture de coffre donc j'ai pensé que c'était le moteur et ben finalement non sur les a8 d3 et suite d3 quand vous avez le coffre qui a du mal à se refermer donc là quand je le je le referme va si vous voulez moi il fin il claquait pas la claque mais en fait avant que la quai pas je devais remettre un appui un coup pour qu'ils claquent et là ça marche nickel donc je pensais que c'était le moteur et pas du tout ce qu'il faut savoir que le moteur là dessus c'est plus de 1000 euros donc en fait faut enlever cette garniture là cette grande garniture là qui va comme ça et au niveau du l'espèce de loquet là vous avez un ressort et moi comme vous voyez il était cassé au bout donc en fait si vous voulez ça faisait plus ressort ici là vous voyez quand ça referme quand ça appuie à la fermeture et plus de ressort donc en fait le machin il était en bas donc il n'avait pas de résistance pour dire qu'il est verrouillé le coffre donc j'ai simplement repris le ressort d'origine et je l'ai ouvert à la pince et j'ai fait un petit un petit anneau comme ça et nickel voilà ça m'a coûté 0 euros en pensant que c'était le moteur et pas du tout regardez j'en avais acheté un enfin je m'explique le moteur entier le bloc complet que je vous mets à l'image ça vaut 1300 euros chez audi moi j'ai acheté le moteur qui va à l'intérieur du moteur je sais pas si vous m'avez compris et j'ai payé j'ai payé ça 150 euros donc là je suis en train de voir pour me faire rembourser puisqu'il ne met d'aucune utilité peau finage de la suite je vous montre regardez ce que j'ai acheté ça m'a coûté 10 balles sur aliexpress vous allez comprendre ce que c'est pour le coffre ça souvent sur les audi vous voyez ça ça casse sa merde donc là on en a acheté un 9 10 euros regardez vraiment la résistance et ça du coup mais en fait ça va en dessous vous avez vu c'est le contour donc là pour 10 balles j'aurais mon machin qui est tout neuf donc peaufinage le coffre c'est résolu trappe de coffre résolu maintenant que je vous montre j'ai également commandé les petits types cela des pins comme ça là des fermoirs je sais pas comment s'appelle je vous expliquer ça arrive souvent sur plusieurs voitures et ce qui est bien ça se vend plus en plusieurs coloris donc en gros un débat ceinture il en manque un ici donc en fait je vais venir mettre le petit fermoir ici comme ça la ceinture elle est bloquée elle peut pas descendre puisque là vous avez vu en fait ça fera comme celui ci et ça ça m'a coûté à peine un euro donc ça deuxième peau finage maintenant jour la trappe à essence regardez ici ça c'est cassé normalement ça va là dedans des vues non ça va là dedans c'est cassé donc on va le changer je vais en profiter pour tout nettoyer là dedans c'est tout sale je l'enlève tout de suite justement utiliser des taux ce que va falloir que je bloque dans les taux et en fait les petits points noirs ici c'est pour le sortir là comme vous voyez pareil j'ai payé ça moins de 1 euro donc on a des petits fermoirs là dedans et on a le truc qui est tout neuf ici vous avez vu c'est la même chose donc c'est vrai top voilà et puis le système pour fermer ouvrir le coffre avec ce magnifique petit relais 12 volts en espérant qu'il fonctionne toujours sinon faudra que j'en rachète mais voilà en gros avec ça on va pouvoir faire une ouverture et une fermeture du coffre d'écouter les gars je me mets au boulot et puis je vous prends quelques scènes avec moi 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 il n'y a plus qu'à le remettre, regardez, c'est nickel, regardez la différence, c'est il ne tombe plus, et après vous l'accrochez ici, voilà c'est parfait, nickel, maintenant il n'y a plus qu'à enlever ça, rien de bien compliqué je pense, bien, c'est ça, il n'y a plus qu'à enlever ça, ça c'est bien, c'est à fait, regardez c'est nickel et là vous avez vu c'est du bon travail et voilà pour du bad allez on va faire le système du coffre donc on retire ça on ouvre ça on retire tous les petits capuchons on dévisse la trousse de secours de la S8 ensuite derrière on aura des vis ici des vis ici on déclipse et à nous de jouer et voilà ce que ça donne quand on a retiré toutes les petites vis là moi c'est pour vous montrer donc là j'ai juste à dégraffer et puis ça sera bon on déclenche la trousse de secours on déclenche la trousse de secours et là je vais vouge et là je vais donner la trousse de secours et leี้ de secours on remercie la trousse de secours et le petit peu on déclenche la trousse de secours et les vis du sujet on va utiliser le bouton de fermeture du coffre et le bouton d'ouverture du coffre l'actionnaire là avec les fils on va faire un système pour faire le relais et par contre vous avez vu quand vous dégraffez des fois il y a les agrafes qui restent dans la garniture de la rupture par exemple juste ici, donc la technique je vous la montre tout de suite une pince multiprise regardez, c'est très simple vous prenez il est où, vous prenez pas les deux en même temps, juste l'embout d'un côté et vous tirez, c'est que d'un coup vous avez vu il y a des petites techniques que je peux vous refiler et ensuite j'avais juste à le remettre on en profite pour vérifier qu'ils sont tous là il en manque un et il en manque un là donc normalement j'en ai un là, regardez vous avez vu et celui-là il doit être dans l'angle impeccable coup sec et il n'y a plus qu'à remettre voilà et ben voilà les gars regardez nickel on a installé le relais donc si vous voulez voir ce petit tuto je vous mets le lien directement épinglé en commentaire donc voilà, j'ai installé un relais donc le petit roulet que vous avez vu avec les 5 pins deux fils rouges en gros les deux fils positifs sur l'ouverture du coffre la fermeture et l'ouverture du coffre en négatif et voilà, ça fonctionne regardez les gars ouverture et fermeture alors c'est vraiment top donc je suis bien content d'avoir mis cette option en plus bon bien sûr il vous faudra un peu d'outillage nécessaire comme vous l'avez vu il faut le relais 12 volts il vous faut un peu de fil électrique de toute façon pour bien voir tout comme il faut le petit tuto je vous invite à aller voir la vidéo de la A8 où je l'avais fait sur la Audi A8 donc sur la première et là du coup sur la deuxième voilà on l'a fait et du coup j'en suis vraiment content je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais fait aussi une petite vidéo où j'avais peaufiné le moteur on va aller voir ce beau moteur sur la A8 regardez ce magnifique V10 donc j'ai mis le logo voilà ça fait plus propre et le petit logo en rouge sur le S par contre quand on se rapproche voilà quoi j'ai fait ça avec un bout de covering par contre j'en ai chi j'ai passé pas mal de temps à y faire et pour le logo juste à mettre de la colle et du coup c'est nickel par contre la colle elle est débordée un peu là il y a un peu de résidu mais franchement c'est que dalle je me tâte à voir par la suite si on lui fait pas des descentes au niveau des volets papillons en inox et on lui met des cornets directement comme ça ça fera plus aéré ici et là aussi parce que voilà ça j'aime pas trop je sais que cette partie je peux la trouver sur internet faut que je m'en occupe juste acheter ce manchon avec celui-ci donc je vais voir mais en attendant voilà peaufinage logo c'est nickel vraiment content donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le peaufinage surtout au niveau de l'arrière la ceinture la petite trappe du coffre c'est vraiment cool là les prochaines modifications sur cette voiture polissage complet avec céramique pour que ça brille de partout car il y a pas mal de micro rayures donc on retrouve des toiles d'araignée ici je sais pas si vous voyez bien il y a vraiment vraiment pas mal de micro rayures on en a également sur le toit en fait ça fait vraiment toile d'araignée quoi je sais pas si vous voyez bien il y a des rayures un peu de partout donc ça ça va bien la rajeunir on peut voir là clairement regardez un bon bon polissage par la suite démonter les deux panneaux de porte les deux panneaux de porte avant pardon pour lui faire faire les vitres teintées voilà parce que là il n'y a aucune accessibilité pour un poseur de vitres enfin un poseur de film pardon donc obligé d'enlever les panneaux de porte donc c'est pas bien compliqué il faut déboîter cette baguette ensuite il y a deux ou trois vis et ensuite vous avez une vis ici à l'intérieur au fond donc ça va se faire nickel regardez la vis elle est au fond je sais pas si on voit bien mais voilà j'ai l'habitude d'y faire et après vous tirez vous dégraffez et puis voilà un peaufinage sera terminé et à voir pour lui mettre un joli petit volant un petit volant et mes plats donc les gars merci encore d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de laisser un pouce en l'air et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501